Y'a plus les potes, vous avez bien compris, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ce décor, la dernière avant un petit moment, je pense un petit peu plus d'un mois, c'est la dernière vidéo que je tourne en France avant mon départ en Corée du Sud, on part demain, voilà vers midi, on a 80 kilos de bagages avec nous pour pouvoir ramener des PC, des écrans, de quoi streamer, de quoi faire des vidéos, de quoi kiffer, vous avez apprécié les vlogs en Islande, au Portugal, ici et là, bah vous allez je pense adorer la série de vlogs en Corée du Sud, j'en avais fait déjà à l'époque en 2019 quand j'étais parti avec Radio Sex et vous aviez bien aimé, et bah écoutez on va essayer de vous offrir quelques vidéos, quelque chose de similaire mais avec une qualité supérieure. Dans ma FAQ, y'a pas longtemps, je vous avais parlé d'éventuellement faire une vidéo bilan de mon année 2021-2022, de la même manière que des étudiants viennent d'avoir leur bac ou alors leur BTS, leur master, etc, bah sur Youtube et Twitch maintenant, on vit de plus en plus des saisons, c'est assez drôle, tu vois, des cycles de saisons comme ça, où du coup les Youtubers et les streamers font leur projet pendant toute l'année, un peu comme des écoliers, et puis après l'été ralentissent la cadence, calment le truc, bah c'est ce qu'on va faire également ici, et ça nous donne l'occasion de pouvoir dresser un premier bilan d'une année qui est qui a été très très bonne pour moi, hamdoulilah, vraiment je suis extrêmement content et extrêmement heureux du soutien, du travail effectué, et de la qualité des choses, donc on va faire ce bilan via un petit peu trois axes, d'accord, on va prendre un petit axe qu'on va appeler l'axe Youtube, on va commencer par ça, parce qu'on est sur Youtube, donc on va parler un petit peu de l'évolution de la chaîne, comment ça va parler, on va regarder les statistiques, ne vous inquiétez pas, c'est croustillant, je sais que vous aimez ça, ensuite on va prendre un axe un peu plus Twitch, et Twitch avec notamment une sous-parenthèse émission, et là on va parler notamment des accords libres et de loupes, voilà, deux trois axes qui je pense sont assez cool, il y a pas mal de choses à dire, et vous après derrière dans les commentaires, vous allez pouvoir donner votre avis, ce que vous en avez pensé, ce qui a été fait de bien, ce qui a été fait de moins bien peut-être, il y a peut-être des choses qui vous ont un petit peu, qui vous manquent ou qui vous déplaisent, et ça sera l'occasion pour vous de pouvoir vous exprimer dedans, sachez que je les lis très souvent ces commentaires-là. Donc maintenant que je vous ai posé un petit peu la base, ce sera une vidéo qui sera illustrée, il y aura des statistiques, il y aura de quoi manger, vous l'avez compris, c'est le bilan de l'année 2021-2022 de Zak Nadi, c'est parti. La chaîne YouTube s'est très bien portée cette année, elle a subi un truc que je n'aurais jamais pensé avoir les couilles de fer, j'ai pas été forcé, mais je l'ai vraiment fait d'une manière en coupant un peu la chicane, et c'est réellement une des décisions pour lesquelles je suis le plus content. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près un an, ça a été une période moins bonne pour moi sur YouTube, je me cherchais un petit peu plus, etc. J'étais toujours un petit peu dans du Call of Duty, Call of Duty, Black Ops, Cold War, des trucs comme ça. Je racontais deux, trois histoires ici et là, mais vas-y, tu vois, on tentait des choses, c'est là où il y a eu mes premiers threads, threads Twitter, j'avais regardé des avis Google, mes anciens lycées, des anciens trucs et tout. Ensuite il y a eu la sortie de Vanguard, alors la sortie de Vanguard, on a fait des vidéos dessus, comme à chaque sortie de Call of Duty, mais c'est un jeu qui m'a pas trop trop chauffé. En fait j'ai bien aimé pendant le temps que ça a duré, puis après je suis vite passé à autre chose. Donc en réalité, la partie fin 2021, donc on va dire de septembre à décembre 2021, on va vite l'évacuer, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'était pas la plus intéressante on va dire. Par contre, il y a une partie super intéressante sur ma chaîne YouTube, et c'est elle sur laquelle je suis vraiment le plus content, c'est la partie qui a été entamée en décembre, c'est-à-dire le frein, enfin on va dire le virage total qu'a pris ma chaîne par rapport à sa création. J'ai officiellement, entre guillemets, arrêté Call of Duty. Donc j'ai commencé sur YouTube en 2015 grâce à Call of Duty, Advanced Warfare, Black Ops 3, mon prime sans doute pour certains. J'avais adoré cette période, ensuite World War 2, IW, BO4 et ainsi de suite. Et en fait, je m'en suis lassé, voilà, je m'en suis lassé. J'aime toujours Call of Duty quand j'y joue de temps en temps, d'accord, mais on va dire que maintenant je suis assez détaché. C'est-à-dire que la licence, elle est là, j'y joue un petit peu, j'en ai un peu marre, je passe à autre chose. Et on va dire que depuis que j'ai lâché Call of Duty et que j'ai commencé à proposer autre chose, je ne me suis jamais autant éclaté sur cette plateforme. J'adore YouTube à l'heure actuelle, j'adore ce que je fais et j'adore l'évolution prise par ma chaîne à l'heure actuelle. En tout cas, moi, je kiffe faire ce que je fais. C'est un mix entre plein de trucs que j'ai tenté, du storytelling, donc je vous raconte plein d'histoires, d'accord ? Des histoires comme par exemple la dernière de FaZe Reign, comme les histoires, par exemple, où on tente des choses sur la dette des étudiants américains, les histoires bizarres des réseaux sociaux, etc. C'est un storytelling que j'ai réussi à mettre en place, notamment, il y a déjà un petit moment via Z-Story, mais cette fois sans appeler ça... Enfin, j'ai enlevé le fait de concept, tu vois, j'ai appelé la vidéo normale. Pareil pour les histoires bizarres des réseaux sociaux, on va évacuer le fait que ce soit un concept, on va juste raconter des histoires. Et je pense que vous kifferez un petit peu plus de cette manière, ça évitera d'avoir un épisode 14, 15, 18, 20, 24. Donc, on a raconté plein d'histoires, on a ajouté un petit segment, j'avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai commencé. Un petit segment, on va dire un peu plus React, d'accord ? Où je reacte à des threadfoot Twitter et ensuite j'ai dépassé les threadfoot. Alors là, on a fait du snap, on a fait des moments drôles de la TV, on a fait des tonnes de choses, ça a très bien fonctionné également. On a également fait des threads où on va de la bouffe, bref, vous avez compris. Ça, c'est du contenu un petit peu plus facile, je vais pas mentir, c'est du contenu qui me prend un petit peu moins de temps à faire. C'est du contenu un petit peu moins, on va dire, gratifiant intellectuellement parlant, mais c'est un contenu divertissement purement. Tu le prends, tu le manges, tu passes à autre chose, t'as tapé ta barre de rire, c'est cool. Et c'est un contenu que j'aime bien faire, mais avec parcimonie. Donc, vous le regardez même sur mes deux dernières semaines ou même mon dernier mois. Bon, il y en a deux ou trois, trois sur 18 vidéos. Bon, trois sur 18 vidéos, ça va, on a vu pire, même s'il y a quelques replays de Zaccorolib également. J'ai pas envie de suriner le concept pour justement éviter d'être facile man, quoi, tu vois. J'ai encore envie d'avoir ce délire où je me force, tu vois, où je cherche à essayer de faire un truc un peu plus réfléchi, un peu plus recherché, que ce soit dans les histoires ou alors, et là, on part dans le troisième concept, c'est les concepts annexes, d'accord ? C'est les concepts que je tente. Et là, on a tenté des choses et ça a très bien fonctionné. Alors déjà, les vlogs, donc gros kiff à faire, les vlogs vraiment énormes. Le vlog Roland-Garros, le Portugal, je suis allé au Danemark, je suis allé en Islande, je suis allé dans plein de pays. Si vous avez kiffé de manière générale, les voir, ces vlogs, j'ai adoré les faire. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas les vidéos les plus vues de ma chaîne, quoique il y en a certains qui ont réussi à quand même faire de bons scores, notamment celui au Maroc, qui avait fait chaud au cœur à pas mal de monde. Mais c'est des contenus plaisir et il y a également, du coup, dans ces contenus-là, des contenus concepts, comme par exemple les villes de France. Et là, pour le coup, on est sur une série qui risque de durer très longtemps, avec, on va dire, à peu près une fois par mois, d'accord ? Une fréquence d'une fois par mois. Donc avec Pompon, Raska et Mastu, Le Bouzeux, les frérots de Solary, on est déjà à 4 villes. On reprendra celle-ci en août, d'ailleurs, quand je reviendrai. Donc on va faire Toulouse avec Gilsi, voilà, je vous le dis, normalement, s'il est disponible en août. Mais c'est ce qui est prévu, c'est dans les cartons. Une autre ville du sud, on se régalera, même si la gare de Toulouse est ignoble. J'y suis allé il y a pas longtemps, ne me contredisait pas, hein. Et on peut également noter, par exemple, des concepts un petit peu plus culinaires. Donc des moments où j'ai fait des kebabs, des tacos, des trucs avec Joël et tout. Et là, c'est aussi du plaisir. Donc voilà, ma chaîne YouTube, à l'heure actuelle, il y a ces trois axes-là. Histoire, thread Twitter, concept. Et en plus de ça, les redifs de Zach en haut libre, qui ont également bien carré. Mais ça, on va en parler juste après. Et ce virage a super bien fonctionné. Mes vidéos marchent bien. Je fais des vues que je n'ai pas fait depuis un paquet de temps. La vidéo phase rain, là, je l'ai sous les yeux, 143 000 vues. 117 000 vues, la vidéo avec Ponce. Des threads qui fonctionnent bien, des vlogs qui fonctionnent bien. Des storytelling qui marchent bien également. Cette arnaque qui a marqué l'histoire de Twitch, 95 000 vues. Bref, à l'heure actuelle, le contenu a l'air bon. Moi, j'en suis satisfait. Vous dites qu'il est de qualité. En tout cas, d'après vos retours, vous le kiffez. Je suis très content. Forcément, on a des stats, du coup, par année. Et j'ai voulu voir ce qu'a donné cette première demi-année. Donc là, au moment où je tourne, on est le 5 juillet. Donc 5 juillet, ça fait à peu près un peu plus de 6 mois que nous sommes en 2022. Donc on est à peu près à la mi-année. En 2021, ma chaîne YouTube a effet 13 millions de vues. À peu près entre 13 et 14 millions de vues. C'est un score honorable. À l'heure actuelle, à la moitié de cette année-là, on est à 10 700 000 vues. Voilà. 10 700 000 vues, 51 800 abonnés gagnés. Waouh. C'est-à-dire que là, vraiment, ma chaîne, après avoir peut-être stagné pendant quelques années, elle repart vraiment vers le haut. Et c'est un grand plaisir. Donc merci, les mecs, pour le soutien. On kiffe et on tentera encore une fois à l'avenir. Voilà, des petits délires, des petites choses, des grands kiffs. Moi, je kiffe faire ce que je fais en ce moment. YouTube me régale. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les streamers. Il y a des streamers qui ont vraiment du mal à faire des vidéos YouTube. Mais c'est archi pas mon cœur. Moi, je kiffe YouTube. C'est une plateforme qui me tient à cœur. Et je continuerai à développer mes choses et à vous offrir de l'exclusivité sur YouTube. Parce qu'à mon sens, c'est important de le faire. Voilà pour YouTube. Ça a très, très bien marché. Et alhamdoulilah, on est content. On passe maintenant à Twitch. Alors, Twitch, ma chaîne Twitch marche très, très bien. Plus que jamais à l'heure actuelle. J'ai le double quasiment de moyenne de viewers par rapport à l'année dernière. Quand on va sur mon Twitch tracker, il n'est pas rare de me voir sur des moyennes à 1 500, 1 600 viewers. Porté également des fois par les émissions, bien sûr. Mais ça marche globalement bien. L'année dernière, on va dire que, regarde, si on prend les mêmes périodes en 2021, j'étais plutôt sur du 6, 7, 800 viewers moyens. Là, 1 500. Bon, c'est que globalement, ça se passe assez bien. Il n'est pas rare que j'arrive à faire plus de 1 000 viewers. Même en faisant des choses aussi bêtes que des quiz, que des discussions, que des petits concepts ici et là. On a une régularité qui est globalement quand même assez bonne. Donc, ça fait plaisir. On a des émissions également pour porter un petit peu le tout. Grosso modo, Twitch, ça régale. On a réussi à se détacher complètement de Call of Duty. Donc, depuis décembre, je n'en ai pas fait, littéralement. On fait totalement autre chose. Et il y a des périodes, en fait, ça que j'aime bien. Genre, sur le stream, il y a des arcs, tu vois. Il y a des moments où je fais du FM. Des moments où, en ce moment, je fais aussi du Pokémon. Ensuite, si on évacue FM et Pokémon, il y a aussi des moments où je fais totalement autre chose. On discute. On regarde des petites choses. On fait des débats. On réacte aussi à des moments, tu vois. Mais on fait plein de petits trucs qui régalent. Donc, franchement, c'est un plaisir, tu vois. Il y a une période où je faisais des quiz, tu vois. Et faire les quiz jetpunk comme ça et tout, c'était vraiment énervé. Grand, grand plaisir. Et ces derniers temps, sur Twitch, ça régale. Très souvent, comme je vous l'ai dit, au-dessus de 1000, 1200, 1300, 1400 viewers. Et bon, écoutez, franchement, que du bonheur. Et nécessairement, autour de ça, il faut mentionner deux grosses choses. Et ces deux grosses choses sont, du coup, les deux émissions que j'ai lancées cette année. Sur ma chaîne, en tout cas, sur mes réseaux, Zach Enrou Libre et Lou. Zach Enrou Libre, c'est simple. Après des années à faire Zach Enrou Libre partout, Eclipsia, ensuite le stream, puis chez Vitality, j'ai enfin pris la décision de le reprendre sur mes réseaux. Pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait sur mes réseaux avant ? C'est simple. Avant, je n'étais pas un streamer régulier. Je streamais très peu et j'avais peu de viewers parce que je streamais très peu. Donc, franchement, c'est la boucle, quoi. Tu streams pas beaucoup, donc t'as pas beaucoup de monde. Donc, tu streams pas beaucoup et t'as pas beaucoup de monde. Et donc, avoir une émission comme Zach Enrou Libre sur ma chaîne, alors qu'elle n'était pas très active, c'était pas super intéressant. Du coup, tu vois, les gens, ils n'avaient pas être là. Oh, trop bien, on va aller regarder Zach Enrou Libre. La chaîne, elle est active une fois par semaine. Du coup, à pouvoir le reprendre sur mes réseaux. Et après un start un petit peu lent, ça a complètement boomé. Donc, les moyennes de viewers sont excellentes. Quel que soit l'invité, il y a constamment à peu près 1500, 2000, 2500 viewers. Ça régale. Après, selon la qualité de l'invité, ça peut monter bien plus haut. On a fait des pics à plus de 10 000, des moyennes à 4, 5, 6, voilà. Mais au global, ça régale. L'émission marche très, très bien. Il y a des gens qui sont habitués. Pour eux, maintenant, les mardis 18h, c'est Zach Enrou Libre. Ils savent ce qu'il y a et ils kiffent, d'accord ? La plupart, en tout cas, l'écrasante majorité des émissions sont en live. Certains sont en préenregistré. Mais c'est parce que sinon, elles n'auront tout simplement pas lieu. Donc, je préfère faire un préenregistré qui a lieu plutôt que de ne pas le faire tout court. Donc, c'est assez cool de pouvoir faire comme ça. Parce que les gens sont quand même au rendez-vous, même quand c'est en préenregistré. Même s'ils spamment le chat de « C'est live ! C'est live ! C'est live ! » Bon, c'est pas grave. C'est Twitch, c'est comme ça. Et forcément, moi, là où je kiffe Zach Enrou Libre, c'est que ça a une bonne force de frappe en live. Oula ! Ah ouais, là, je flex, je vous présente des vues, mais j'ai un t-shirt troué. Bon, c'est que ça a une grosse force en live. Ça a réussi super bien et j'en suis très content. Il y a même des gens qui me disent « Ah bah tiens, l'invité de cette semaine, je ne le connaissais pas du tout. Mais tiens, je me suis laissé aller. » Et au final, cool, tu vois. Je suis content d'avoir découvert un truc. Sur Spotify également, c'est très écouté. La team autoroute. Ouais, je sais. Zach Enrou Libre, un YouTuber et un streamer de l'A86. Ouais, je vous suis sur vos longues virées nocturnes sur les autoroutes de France et d'Europe, je suppose. Ou peut-être du monde, sait-on jamais. Mais en tout cas, je sais que sur Spotify, ça marche très bien aussi. Et là, il y a un endroit où Zach Enrou Libre est absolument colossal et où j'en suis super content. Et je vais vous le dire parce que j'ai fait ces stats moi-même. Alors, je vais vous sortir un chiffre qui va peut-être vous en marquer certains. Écoutez-moi bien, je l'ai recalculé juste avant de tourner. 5 953 420 vues. C'est-à-dire le nombre de vues en replay, tous Zach Enrou Libre cumulés cette saison. Donc, 35 épisodes plus 2 chez Bouskapé et 1 sur ma chaîne replay. Donc, au total, 38 épisodes. 38 épisodes qui ont généré quasi 6 millions de vues YouTube. Je suis refait de ça. Je trouve que c'est absolument colossal. Ça a notamment porté une partie de ce que je vous ai dit là sur les stats. Déjà quasi 11 millions de vues en 2022. Une bonne partie écarie par Zach Enrou Libre. Bon, en même temps, c'est normal. Zach Enrou Libre équivique 300 000 vues. Même mon auto Zach Enrou Libre à moi a fait 450 000 vues. C'est un délire. Donc, il y a des tonnes de vues. C'est un format qui s'y prête très bien. Sur YouTube, les gens kiffent bien. La playlist, elle est absolument jouée. Elle a plus de 100 000 vues, la playlist et tout. Donc, c'est énervé. Et pour ça, des gros cœurs. Donc, la stratégie, l'idée de remettre Zach Enrou Libre sur mes réseaux a très bien fonctionné. Vous êtes là, d'accord ? Moi, j'essaye de prendre en compte vos retours et les pistes d'amélioration. Je pense notamment par rapport aux Zach Enrou Libre d'il y a 1, 2 ou 3 ans. J'ai fait des efforts, notamment sur le fait d'écouter, de moins couper la parole. Parce qu'en fait, pour moi, à la base, Zach Enrou Libre, c'était comme des discussions. Donc, en étant un peu enjoué, ça pouvait m'arriver de couper la parole. C'était un défaut, clairement. J'ai réellement fait attention à ça. Et quand je vois dans les derniers Zach Enrou Libre que des gens disent « Tiens, Zach, c'est super sur tes interviews. Tu laisses vraiment la place au mec pour ne pas lui couper la parole. » Des trucs comme ça. Pour moi, c'est primordial, d'accord ? Après, il y a aussi des techniques pour essayer de mettre le gars à l'aise. Et c'est notamment le fait de pouvoir le mot « relate ». Par exemple, il te dit quelque chose. Et toi, tu me dis « Ah ouais, c'est comme un peu moi. Tu vois, moi aussi, ça fait un peu comme ça. » Lui sortir une anecdote similaire, ça contribue à faire en sorte que la personne soit à l'aise et puisse derrière se livrer comme s'il n'y avait pas des caméras. C'est ça que quand il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, mais dans Zach Enrou Libre, c'est rare, ils me disent « Ouais, tu ramènes des fois les trucs à toi alors qu'il n'y a pas besoin. » Mais frérot, c'est pensé. Tu vois, mon but, c'est pas de dire « Ah bon, t'as fait maths ? » Parce que moi aussi, j'ai fait maths. C'est pas le « Ah, coucou, j'ai fait des maths. » C'est plutôt pour créer une atmosphère où le mec se dit « Ah tiens, on est comme une discussion au café, en fait, tu vois. » Et là, le gars peut lâcher des bengers et ça donne une émission quali. Donc voilà, je vous donne des pistes de réflexion, des choses. Quand j'ai remercié les gens pour cette saison sur Twitter, j'ai eu énormément de gens, de personnes qui m'ont également reproché le fait que cette saison, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de fans dans Zach Enrou Libre, pour beaucoup, la remarque était fondée et faite d'une manière très correcte, d'accord ? Et je l'ai entendue, c'est vrai que c'est, on va dire, une problématique que je me posais pas réellement. Moi, mes invités, c'est un mix de gens que je connais. Bon, là, je connais essentiellement des hommes, des gens que je suis. Bon, là, pour le coup, j'avoue, je ne suis que des hommes. Et des gens qu'on me propose, et les gens qu'on me propose, bah, j'avoue que c'est que des hommes. Donc, vu que moi, je suis pas là dans ma tête en mode « Oh bah tiens, ce serait bien quand même d'avoir des meufs, tu vois ? » Sachant que j'en ai quand même déjà eu, mais ce serait bien d'en avoir, tu vois. Bah, vu que je me dis pas ça, bah, ça a donné quelque chose quand même d'écrasant, c'est simple. J'ai eu qu'une femme sur 35, 36 émissions, comme je viens de vous le dire. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut bosser, parce qu'il y a des streameuses très talentueuses, d'accord ? C'est vraiment cool. Après, ça ouvre un débat qui est annexe, d'accord ? Et j'en parlais même ce week-end avec d'autres streamers et tout, et je leur disais « Et à votre avis, sachant que moi, tu vois, c'est mon émission à moi, et que je ne suis pas tenu, est-ce qu'en tant que créateur de contenu, c'est mon rôle de devoir assurer une parité pour le grand public ? Est-ce que c'est à moi de le faire ? Est-ce que je dois m'obliger ? » Alors, c'est-à-dire travailler en ce sens, et gratter, gratter en me disant « Bah tiens, il faut que je le fasse. Est-ce que ma responsabilité compte dedans ? » C'est sympa, rien à dire, très cool. Puis il y en a d'autres, un peu moins, j'avoue, j'ai un peu moins kiffé, ils étaient là en mode « Je leur devais ça ». En fait, ils me le réclamaient, mais ils me le récalmaient avec force, tu vois ? Genre mode « Non, tu dois avoir une parité, c'est obligatoire, c'est comme ça, on est en 2022 ! » Et moi, j'étais là « Ah, non, non, Coco, même si j'entends ce que tu dis, même si par ailleurs, c'est pertinent, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a des streameuses très talentueuses et leur donner de la place et tout, c'est cool, c'est important, mais non, non, je te dois rien. Si demain, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, je ne fonctionne pas comme ça, et tu vas rien faire, en fait, tu vois ? » Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bête, mais en fait, la manière dont certains me le réclamaient, je sentais que c'était très forcé et ça m'avait un petit peu moins plu, alors que quand même, la majorité des gens qui faisaient cette remarque-là, c'était fait d'une manière, on va dire, constructive, donc je l'entends, je l'écoute, je voulais juste, voilà, prendre quelques instants dans ma propre vidéo pour dire ce que j'en ai pensé, et vous avez, comme d'habitude, les commentaires pour pouvoir en parler. Je suis tout à fait ouvert à écouter et à l'échange, il n'y a pas de souci, je ne suis pas une tête de con. Donc voilà pour Zaccord au Libre, très belle saison, merci les mecs, c'est très cool. Donc maintenant, on va parler de Loops, c'est mon talk show le jeudi, d'accord ? Autoproduit, j'en suis très fier, c'est réellement quelque chose de très important pour moi de pouvoir produire sur Lyon ma propre émission, tenter mes propres trucs, et c'est mon format qui a le plus évolué dans le temps. On l'a lancé au novembre, première émission, fond vert, un peu plus sous forme de podcast, donc on avait une sorte de thème, et là, on parlait avec des mecs un peu spécialisés pendant quasi deux heures, alors ça a donné de très bonnes émissions par ailleurs, on a pu avoir des Mehdi My Easy, on a pu avoir Sardoche et Joël, on a pu avoir plein de trucs, on a parlé de thèmes vraiment très variés, c'était très cool, mais au fur et à mesure, l'émission a évolué, et à l'heure actuelle, je dirais que la dernière émission, paradoxalement, de la saison, enfin pas paradoxalement, mais comme par hasard, c'était la plus aboutie, c'est-à-dire que maintenant, dans la façon de faire, la façon de construire l'émission, les différents segments qu'il y a dedans, entre le micro-trottoir, le fil rouge, les petits happenings qu'on arrive à mettre dedans, et bah avec l'expérience et le nouveau plateau qu'on a construit depuis, en quittant le fond vert qui était quand même un petit peu baveux, bah à l'heure actuelle, je suis super content d'à quoi ressemble l'émission. C'est un vrai talkshow qui commence à avoir de plus en plus sa propre personnalité, et on a pris une nouvelle stratégie. Alors en fait, c'est simple, au début je faisais tout moi-même, ensuite j'ai pris un premier chef de projet qui est parti, et en fait, quand il est parti, et avec quelques galères d'organisation en mars-avril, le talkshow a commencé à tirer un peu la gueule, en termes d'audience, il commençait à avoir plus que 1000 viewers à peu près, ce qui est quand même bien, mais pas dingue non plus, surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui est en coproduction, c'est-à-dire qu'on me finance une partie de mes coûts, bah j'avoue c'était un petit peu relou, cette période un petit peu indécise, en avril où notamment on avait du mal à avoir des invités, où on avait des problèmes d'organisation, plein de délires comme ça, l'émission bavait un petit peu, et puis après on a pris un tout autre cap avec mon équipe, et ça a fonctionné de ouf, et j'en suis super content. C'est un parti pris où on s'était dit, donc je vous en avais un petit peu parlé je crois dans ma FAQ, mais je vous le redétaille un petit peu plus, c'est une stratégie, on s'est regardé, on s'est dit. Bon, à l'heure actuelle, on a des problèmes d'organisation, on n'arrive pas à avoir forcément les invités qu'on veut, d'accord, notamment à cause de l'organisation, et parce qu'on produit à Lyon, donc du coup tout le monde n'est pas super motivé à venir, c'est un petit peu de galère, les emplois du temps, les cils et ça tu connais, mais pourtant sur Twitch c'est vaste, il y a des tonnes de personnes, et des gens font beaucoup de viewers par ailleurs, et des gens qu'on voit pas forcément ailleurs. Donc il y a peut-être moyen de construire un truc un petit peu différent, et qui va fonctionner en ce sens. Donc on a fait une liste magnifique, c'est un PDF qui cumule tous les streamers existants en France, entre 5000 et 500 viewers, et 5-600 viewers à peu près. Donc ça donne une liste de plusieurs centaines de streamers qui ont des communautés, qui sont expérimentées, qui ont des choses à dire, et qu'on voit pas déjà forcément partout. Et c'est là qu'on a essayé de s'axer, c'est de créer un talkshow, qui en plus d'avoir une identité lyonnaise, tu vois, affirmée, donc une identité de on produit pas à Paris, on essaye de faire des choses ailleurs. Donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'en parlais même avec Zerator dans du Popcorn Festival ce week-end, c'était d'avoir réellement des streamers autres, que vous voyez pas déjà ailleurs. Enfin quand ces mecs là tu les invites, ils sont contents que tu penses à eux, leurs communautés sont contentes, elles sont là en mode, oh bah c'est cool, le mec qu'on suit, bah on le voit un peu ailleurs et tout, ça change, c'est sympa qu'on ait pensé à lui et tout. Et ça fait des audiences qui sont super, et cette petite période morose d'avril-mai, enfin de mars-avril à peu près, est très bien remontée. Et là l'émission se porte bien, on fait des moyennes de 2, 3, 3500 viewers. La chaîne YouTube Replay, bah The Loop fonctionne bien, les replays fonctionnent bien et tout, tout roule. Et ces derniers temps du coup ça s'est traduit avec des invités tels que Melchior et Kumo, on a eu King Chris, Chini, on a eu des frères comme Crocodile, on a eu plein de personnes angle droit, des choses comme ça, genre là je vous sors juste quelques noms comme ça des dernières semaines, MeCode, des trucs comme ça, mais ça change, c'est cool, ça marche, et moi je prends 10 fois plus mon pied à faire comme ça. Alors bien sûr, avoir des gros streamers de temps en temps, why not, mais avoir ce côté un petit peu, bah tiens, dans Loop le jeudi notamment, vous pourrez avoir d'autres gens avec d'autres points de vue, et c'est pas forcément, on va dire, la bande, que ce soit péjoratif par ailleurs, de 30, 40, 50 streamers qui tournent déjà dans plus ou moins tous les talkshows connus, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour Loop, il y aura une deuxième saison l'année prochaine, et je pense que ça évoluera de plus en plus, et ça évoluera, je l'espère, de plus en plus dans le bien, et tant qu'il y aura de toute façon votre soutien, bah il n'y a pas de raison que ça se casse la gueule, nous on continuera de travailler en ce sens en tout cas. Bon pour le reste, petit mot quand même, j'ai fait une saison complète de Popcorn, ça s'est super bien passé, je passe à peu près tous les 3 semaines un mois, c'est génial, je prends vraiment mes marques, je kiffe cette émission, je kiffe PA, vraiment PA le frère, il m'a fait croquer un nombre incommensurable de trucs, je l'aime beaucoup, vraiment on a une très bonne relation lui et moi, très amicale, j'aime beaucoup toutes ces équipes de la pap prod, Neil, Théo, Florent et tout machin, c'est un vrai bonheur de travailler avec eux, vous savez pas à quel point à l'intérieur c'est des crèmes, c'est des mecs carrés qui font kiffer un truc de fou, donc Popcorn, j'adore y passer, le Popcorn Festival c'est de la frappe, tous ceux qui y sont passés, vraiment c'était trop trop cool, j'espère que vous avez adoré, mais moi maintenant c'est vraiment comme un peu une famille, d'accord, je le prends un peu au cœur et tout, j'adore ça. Dis de temps en temps Zach, tu veux pas faire une émission de foot ? Frère, déjà faire deux hebdos par semaine, sur ma chaîne, entre Zach and Roly mais Loop c'est compliqué, alors une troisième, laisse tomber, moi je vais sur hors-jeu, et sur hors-jeu avec Bruce, Braque et tout, ça se passe super bien, il y a des moments où j'ai pu un petit peu moins y aller, mais on a une bonne rotation, l'équipe est cool, on s'aime tous, donc c'est de la frappe, Radio Street, des hauts, des bas, en ce moment on est plutôt sur un bas, on sait pas si on va continuer le truc très longtemps, parce que le format s'est un petit peu étiré, il y a eu plus de 80 épisodes, j'avoue que la motivation est pas au max, avec l'été encore moins, mais bon, on verra à la rentrée, je préfère ne pas parler sur ça, mais au global c'était quand même sur tous les axes, on va dire, YouTube, Twitch, etc, une année très réussie, que je vous remercie nécessairement d'avoir suivi, et voilà pour le bilan, donc je voulais quand même faire une petite vidéo bilan, justement avec des statistiques, mon avis à des moments sur des choses, où on discute un petit peu, je pensais que c'était intéressant de le faire, et avoir vos retours, tu vois, avec encore une fois de la franchise, c'est quelque chose qui compte pour moi. Maintenant, c'est le début de l'arc Zach en Corée, vous allez avoir des vlogs, vous allez avoir des vidéos découvertes, vous allez avoir des vidéos histoires faites dans des cadres coréens, bref, franchement, on a envie de faire plein de choses, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, notamment peut-être sur Insta, je les vois également assez souvent, je vous fais des bisous, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous !